Compte rendu de la 52e réunion du Conseil de Ministres Le Président de la République-Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilomo, a présidé ces vendredis 6 mai 2022 par visioconférence la 52e réunion du Conseil de Ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République-Chef de l'État, 2. Point d'information, 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres, 4. Examen des dossiers, et 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du Président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de la création d'une unité de toxico-vigilance au sein du Centre National de Pharmacovigilance. Le Président de la République-Chef de l'État a rappelé à l'intention du Conseil que les intoxications accidentelles dues aux espèces végétales et animales vénéneuses entraînent de milliers de décès et la perte de millions d'hommes et de femmes en bonne santé, et qui constituent dès ces faits un problème de santé publique. « Notre pays n'échappe pas pas à cette réalité du fait qu'il régorge plusieurs espèces de plantes vénéneuses, des toxiques d'origine animale ainsi que de minerais, dont les conditions d'exploitation exposent les populations aux effets thératogènes. Pour ce faire, il y a urgence de mettre sur pied une unité de toxico-vigilance qui aura pour mission de surveiller, prévenir, former et informer. » Le Président de la République a chargé le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention de prendre les dispositions appropriées pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur les nettoyages du fichier des agents et fonctionnaires de l'État. Le Président de la République a exprimé sa satisfaction de voir les agents et fonctionnaires de l'État bénéficier d'une augmentation de 30 % sur leur salaire de base et du rabattement du taux de l'impôt professionnel sur le revenu IPR de 15 à 3 %. Le Président de la République a encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris dans l'amélioration de la situation sociale de fonctionnaires et a invité instantanément le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre d'État, ministre de budget, de finaliser dans un délai raisonnable les nettoyages du fichier des références des agents et fonctionnaires de l'État afin de maîtriser les effectifs et les gérer de manière efficiente. 3. Feuille de route pour les démarrages des travaux de viabilisation du site dédié à la zone économique spéciale de Maluku Rappelant les instructions données lors des réunions du Conseil de ministre du 25 février et du 15 avril 2022, le Président de la République a insisté sur la nécessité de l'opérationnalisation de la zone économique spéciale pilote de Maluku. Pour ce faire, il a chargé les ministres de l'Industrie et des Finances de finaliser, avant le prochain Conseil, le processus de contractualisation, d'obtenir l'approbation du Premier ministre sur le contrat de travaux mis en œuvre et de finaliser les négociations avec les entreprises sélectionnées. Pour ce qui concerne le ministre de l'Industrie, il a été invité à communiquer au Président de la République la date prévue pour le lancement des travaux. Dernier point de la communication du Président de la République, relatif à la question recurrente des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Le Président de la République a déploré l'inquiétant phénomène des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Il a rappelé avec insistance que lors de sa communication à la réunion du Conseil de ministre du 14 janvier 2022, il avait indiqué les pistes des solutions à cet épineux problème qui porte un coût à la qualité des vies de population dans la capitale. Pour ce faire, il a demandé de manière pressante au Premier ministre de réunir à nouveau le membre du gouvernement et les services concernés afin que la surveillance routière soit renforcée et si besoin que le recours à la police militaire, surtout pour les artères principales. Prenons la parole à la suite de la communication du Président de la République. Le Premier ministre-chef du gouvernement a salué l'issue heureuse des travaux de la table ronde interprovinciale tenue à Lubumbashi sous l'impulsion du Président de la République il y a quelques jours. La réussite de cette table ronde a une nouvelle fois prouvé que nous sommes capables, par un dialogue sincère, de résoudre nos problèmes. Poursuivant son intervention, le Premier ministre a exprimé sa satisfaction de voir la Commission électorale nationale indépendante organiser ces jours les élections des gouverneurs et ou vice-gouverneurs dans 14 provinces de notre pays. Il reste convaincu qu'avec ces élections, les provinces vont retrouver la stabilité nécessaire à leur bon fonctionnement et à leur bon développement. Pour terminer, le Premier ministre-chef du gouvernement a informé le Conseil que, sur invitation du Président de la République-chef de l'État, Sa Majesté le Roi de Belgique et Sa Majesté la Reine Mathilde vont séjourner en République démocratique du Congo du 7 au 3 juin prochain. Suivant l'annonce qui a été faite par la présidence de la République, il a des effets invités tous les ministres concernés à travailler pour garantir la réussite de cette visite royale. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a informé le Conseil que la situation demeure calme sur l'ensemble du territoire, Malgré quelques foyers d'insécurité, principalement dans les provinces sous état de siège à l'est de la République démocratique du Congo. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par des réactions et commentaires globalement satisfaisants sur les recommandations des travaux de la table ronde interprovinciale tenue à Lubumbashi. L'agitation observée dans certaines provinces en prévision des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs tenus ces jours. Avant de terminer son intervention, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait les points sur les déroulements de l'élection des gouverneurs et ou vice-gouverneurs dans les provinces de Bazouélé, Olomami, Kassai-Central, Kassai-Oriental, Kinshasa, Congo-Central, Kwango, Lomami, Maïndombe, Maniema, Mongala, Sankourou, Tanganyika et Tchopo. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été complété par son collègue de la Défense nationale, qui est revenu principalement sur les principaux faits liés aux opérations militaires en cours dans le cadre de l'état de siège. Intervenant à son tour, toujours sur ce chapitre de points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a présenté la situation liée à la pandémie à COVID-19. Il a indiqué que les pays sont présentement dans une phase d'accalmie, avec une moyenne d'environ 50 cas de contamination par semaine. Pour la semaine qui se termine, le cas de contamination a été signalé dans six provinces, Kichassa, Congo-Central, Okatanga, Lualaba, Norkivu et Tchopo. Le respect des gestes barrières demeure à n'en point douter la stratégie la plus efficace, en plus de la vaccination qui est vivement recommandée pour contenir la propagation de la pandémie et prévenir contre une éventuelle cinquième vague. En ce qui concerne la maladie à virus Ebola, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a rappelé au Conseil que l'épidémie circule encore dans la province de l'Équateur, où trois cas suspects ont été identifiés cette semaine, dont deux à Bandaka et un à Wangata. Il a réitéré les avis émis lors de la 51e réunion du Conseil des ministres, afin que le gouvernement soit en mesure de suivre et de gérer cette pandémie, cette pandémie, devenue récurrente dans notre pays. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Toujours sur ces chapitres de notes des points d'information, le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, a fait rapport au Conseil de l'état d'avancement de projets d'entretien et de construction de la voirie dans la ville-province de Kinshasa, ainsi que dans le pays. Le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, a commencé par rappeler au Conseil que le dossier Programme de développement et d'initiation en entrepreneuriat de jeunes, prodige, a été adopté à la 13e réunion du Conseil des ministres du 30 juillet 2021. Après le constat sur le faible esprit entrepreneurial des jeunes diplômés, qui fait suite, entre autres, à notre système éducatif très généraliste, il était nécessaire de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles d'aider notre jeunesse à développer des compétences entrepreneuriales, au lieu d'être calquées sur la carrière de la fonction publique. Prodige se propose donc de promouvoir l'émergence d'un tissu des micros, petites et moyennes entreprises compétitives et innovantes, contribuant significativement à la diversification de l'économie ainsi qu'à la création des emplois stables et décents. Ainsi, pour ne pas accumuler du retard dans la perspective de la révision de programmes de formation à partir de l'année scolaire académique 2022-2023, qui devra intégrer des cours d'entreprenariat, le ministre et d'État, ministre et de l'entreprenariat, petit et moins d'entreprise, a sollicité du Conseil l'autorisation de mettre en place un comité interministériel d'experts des ministères de l'EPST, de l'enseignement supérieur et universitaire, de la formation professionnelle, ainsi que ceux de son ministère, pour plancher sur ces questions. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Le ministre et de l'intégration régionale a pour sa part fait deux rapports au Conseil de ministre. Le premier a porté sur l'état d'avancement des préparatifs du 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa durant cette année. À ses propos, le ministre et de l'intégration régionale et de la francophonie a rappelé au Conseil que face aux difficultés liées aux infrastructures, le président de la République, chef de l'État, avait décidé et obtenu un rapport il y a quelques mois. Il a fait l'état des lieux de l'avancement de préparatifs à ce jour, tout en indiquant qu'il a procédé cette semaine à la signature de l'avenant du cahier de charge en marge du séjour à Kinshasa de l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Le second rapport a concerné les travaux de la 2e session extraordinaire du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui s'étenue à Kinshasa du 28 au 29 avril 2022 en application des dispositions du protocole révisé du COPACS du 18 décembre 2019. Il a précisé que ces assises avaient pour objectif d'examiner les dossiers relatifs à la situation politique et sécuritaire sous-régionale, à l'opérationnalisation du Comité des Sages ainsi qu'à l'arrimage des textes sur la force multinationale de l'Afrique centrale et l'état-major renseignement et autres textes révisés. Conformément à la feuille de route, la réunion prochaine de la CEAC est prévue du 9 au 11 juin 2022 et aura pour thème la mise en place du réseau des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le rélevé des décisions prises lors de sa 51e réunion, tenue le vendredi 29 avril 2022. Au chapitre 4 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, un dossier, il s'agit de l'évaluation et suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État. Le ministre des Finances, complété par le ministre d'État, ministre du Budget, a informé le Conseil de l'État satisfaisant de mobilisation des recettes publiques dans le cadre de la mise en œuvre des mesures édictées par le gouvernement. Il a indiqué que les recettes mobilisées au mois d'avril 2022 ont été de 3 429 milliards de francs congolais, soit à peu près 1,7 milliard de dollars, 188% de taux de réalisation par rapport aux prévisions mensuelles qui étaient arrêtées à 1821 milliards de francs congolais. Ces pics historiques atteints en un seul mois consolident la tendance haussière de recettes amorcées depuis mai 2021 et il est justifié par quatre facteurs ci-après. L'échéance fiscale d'avril consacrée au paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits, l'envolée de cours de matières premières à l'international, cuivre et cobalt entraînant des retombées positives sur les chiffres d'affaires des entreprises minières, les paiements de super profits, une première depuis l'application du nouveau code minier et la digitalisation par les logiciels Isis Régis qui a consacré l'augmentation des recettes de l'ordre de 50% dans 19 provinces et de 100% dans celles placées sous état de siège. Toutes les régies financières ont relevé les niveaux de leur mobilisation. Par rapport à l'année passée, cette augmentation est respectivement 12% pour la DGDA, 137% pour la DGRI et 61% pour la DGRAD. Quant aux dépenses mensuelles, elles se sont chiffrées à 1 450,7 milliards de francs congolais. Elles ont couvert d'abord des dépenses contraignantes habituelles, ensuite, les paiements de 37,6 millions de dollars aux entreprises pétrolières au titre d'un compte sur les pertes des manques à gagner sur leur dû, les paiements d'un compte de 48,4 millions de dollars de TVA remboursable à une société minière. À cela s'ajoute la réalisation de 9% des dépenses en capital sur le total des dépenses réalisées. La trésorerie de l'État présente ainsi un solde excédentaire de 1 1986 milliards de francs congolais qui sera entre autres alloué aux travaux d'infrastructure, à l'organisation des élections et au programme local de développement de 145 territoires. Sur un autre chapitre, le ministre des Finances a fait part au Conseil du banderonnement de la mission du département Afrique du Fonds monétaire international à Kinshasa qui, depuis le 26 avril dernier, réalise la deuxième revue du programme du gouvernement soutenue par la facilité élargie de crédit FEC et mène des consultations au titre de l'article 4 du FMI. À ce stade, il a été rassuré que les critères quantitatifs et repères structurels sont respectés. Et le gouvernement entend rencontrer toutes les recommandations de la mission afin de garantir le passage satisfaisant du dossier République démocratique du Congo au Conseil d'administration du FMI prévu le 29 juin 2022. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de 14 projets de texte. 1. Projet de texte relatif aux finances publiques. 9. Le ministre des Finances a présenté au Conseil pour examen et adoption 9 projets de texte, à savoir 1. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7020-ZR conclut entre l'Association internationale des développements et la République démocratique du Congo au titre de projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo. 2. Projet d'ordonnance d'approbation de l'accord de don numéro 9510-ZR conclut entre l'Association internationale des développements et la République démocratique du Congo au titre de projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo. Ces deux premiers projets concernent la signature, en date du 11 février 2022, d'un accord de financement dans les secteurs de finances publiques d'un montant de 250 millions de dollars au titre de projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo. Ces financements sont répartis de la manière suivante. 125 millions sous forme de dons et 125 millions sous forme de crédits. L'objectif du projet est d'accroître la transparence des révenus miniers et d'améliorer la gestion des dépenses au niveau central et dans les provinces du projet. 3. Projet de décret fixant les modalités de collecte, des répartitions, des gestions et des contrôles des quotités de la rédévance minière réversées aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Ces projets constituent l'instrument juridique devant garantir un meilleur encadrement et une gestion transparente de quotités de 25 % et 15 % mise à la disposition des provinces et des entités territoriales décentralisées. 4. Projet de loi Modition et complétant la loi numéro 15-003 du 12 février 2015 relatif au crédit bail. Le crédit bail comporte plusieurs avantages, dont les plus importants sont la mise en place rapide du financement, l'absence d'appart initial ou d'une garantie de la part du client ainsi que le niveau réduit des coûts de transaction. Ces mots de financement ont connu un développement considérable dans le monde au cours de 20 dernières années. Il a fait preuve de son impact sur la croissance économique ainsi que de sa pertinence dans l'environnement économique de pays en développement marqué par la prédominance des très petites entreprises et du secteur informel. Cependant, en République démocratique du Congo, l'impact de la loi précité tarde à venir. Ainsi, le projet de loi de modification vise à améliorer l'environnement juridique et fiscal pour le développement de cette activité dans notre pays. 5. Projet de loi portant ratification de l'accord de prêt du 1er mars 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement au titre du projet d'aménagement de la route Bukavu-Goma, phase 1, section Bukavu-Niamukushi. 6. Projet de loi portant ratification de l'accord de prêt du 1er mars 2022 de conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement au titre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région du centre, phase 2, prise. 7. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre pour le financement des opérations du secteur privé entre la République démocratique du Congo et les fonds de l'OPEP pour le développement international au FIDE. 8. Projet de décret portant suspension de la perception de la TVA sur le produit de première nécessité. 9. Projet de décret portant suspension de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier. Le ministre des Finances a terminé son exposé en présentant ces projets qui rentrent dans le cadre des efforts du gouvernement à contenir les conséquences de la guerre en Ukraine. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce neuf projet de texte. D'autres projets de texte. Projet de décret instituant un cadre national de service climatologique. Le ministre des Transports voit des communications et des désenclavements a présenté au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du cadre national des services climatologiques en République démocratique du Congo. Ce projet poursuit l'amélioration de la qualité des services au bénéfice du développement urbain, de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, des transports aériens, routiers, ferroviaires, fluviens, lacs, istres et maritimes, de l'environnement et de l'eau. Il vise spécialement l'accroissement des compétences, la motivation du personnel, la capacité d'absorber les nouvelles technologies, ainsi que la fourniture aux usagers des différents services concernés par les informations pertinentes dans les domaines hydrométéorologiques et climatologiques. Le Conseil des ministres a adopté ce projet de texte. 3. Deux projets des ratifications relatifs au secteur de la recherche scientifique et innovation technologique. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a présenté 1. Le projet de loi autorisant la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Tiens. Ces textes codicient l'illégalité des armes nucléaires et constituent le seul moyen de prévenir les dangers nucléaires, de promouvoir la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. Au vu des enjeux liés à la dénucléarisation, il est essentiel pour la République de ratifier ces traités avant la fin du mois de novembre. 2. Projet de loi autorisant la ratification du protocole de la SADEC sur la science, la technologie et l'innovation STI. Le second projet de loi portant sur la ratification du protocole de la SADEC sur la science, la technologie et l'innovation a été signé à Jeunesse-Bourg par 14 pays africains dans la République démocratique du Congo les 17 août 2008. Il vise à promouvoir le développement et l'harmonisation des politiques sur la science, la technologie et l'innovation. Après débat et délibération, ces deux projets de texte ont été adoptés. 4. Enfin, trois projets de décret relatifs au secteur de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Pour terminer ce chapitre, la ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale a présenté trois projets de texte, à savoir 1. Projet de décret fixant les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de Mutuelle. Le premier projet de décret fixe les règles du fonctionnement du Conseil supérieur de Mutuelle CSM. Il aura l'avantage de délibérer sur toutes les questions en rapport avec l'organisation et les fonctionnements des Mutuelles, contrôler la gestion du comité permanent du CSM et celle de la Commission de coordination des Mutuelles au niveau provincial, servir de cadre de concertation entre les prestataires de soins, les régulateurs et les mutualistes. Deuxième projet, projet de décret déterminant la liste des maladies professionnelles. Ces projets de décret fixent les modalités de contrôle et l'État sur le Mutuelle. Les Mutuelles sont placées sous le contrôle du ministre réel de la Sécurité sociale dans ses attributions et du gouverneur de province pour une Mutuelle ayant un rayon d'action provincial. L'agrément de Mutuelle et l'air structure fêtière étant payant, la prise de décret va également conduire à l'adoption d'actes générateurs et des revenus pour l'État. Trois, projet de décret fixant les modalités de contrôle de l'État sur le Mutuel des Santés. Cet autre projet de décret a aussi été adopté. Après débat et délibération, le Conseil a adopté tous ces trois projets de décret. Commencez à 12h20. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 16h31. Je vous remercie. Merci. Merci.